Bonjour à tous, donc merci à tout le monde d'être là pour cette webconférence. Il est 14h puis on va commencer parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Donc bienvenue, le thème d'aujourd'hui de la webconférence c'est la restauration des cours d'eau avec un focus sur des approches à large échelle, donc co-organisé par le Centre de ressources cours d'eau de l'Office français de la biodiversité et l'Office international de l'eau. Donc je me présente, je suis Jules Manier, chargée de projet à l'Office de l'eau. J'annumerai cette webconf d'une durée de 1h30 avec trois interventions prévues présentant différentes actions sur des territoires variés. Tout d'abord, on aura deux interventions de syndicats sur les actions qu'ils ont menées dans ce contexte. Donc le syndicat intercommunal du bassin de Lison, près de Lyon, avec François Pastré, le vice-président, et Cyril Laplace, ingénieur GEMAPI. Ensuite, on aura le syndicat Joanne, Agloaval, Vicroin et Ouet, Saint-Mayenne, avec Louis-Michel, président, et Nicolas Boileau, technicien de rivière. On aura des temps de questions-réponses proposées après chacune de ces deux interventions. Donc vous pouvez interagir, poser vos questions dans le chat, par écrit uniquement. Et pour clôturer, l'intervention de Pierre Stenbach, de l'OFB, direction régionale Bretagne-Pays de la Loire, qui nous présentera un bilan de la restauration de l'incontinuité écologique sur le bassin de la Loire. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour des questions ou remarques ou autres commentaires. Donc on privilégie l'écrit. Donc je vois que vous êtes tous habitués, pas de micro et des caméras, c'est pour pas qu'il y en ait trop, puisqu'on est nombreux. Et donc je vous préviens que la session va être enregistrée pour qu'à la fin, tout le monde puisse avoir la rediffusion vidéo. Voilà, puis je laisse la parole à José Pérez de l'OFB pour quelques mots d'introduction et de remise en contexte. Bonjour, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Merci Julie, je vais partager mon écran pour faire cette introduction. Donc, vous voyez mon écran ? Oui ? Oui, en plein écran, c'est parfait. Donc dans le cadre de la journée internationale d'action pour les rivières, le Centre de ressources cours d'eau souhaite vous proposer cette webconvérence sur la restauration des cours d'eau approche à large échelle. En fait, elle a pour objectif de présenter les effets de la restauration, la continuité écologique longitudinale à l'échelle d'un bassin versant ou d'un sous-bassin, grâce à la mise en place de travaux menés sur différents sites d'un bassin versant, d'un sous-bassin ou d'axe d'un réseau hydrographique. Donc les témoignages, vous présentez les démarches mises en œuvre depuis plusieurs années qui ont permis d'agir à cette échelle-là et aussi les réponses écologiques et parfois socio-économiques qui ont pu être mises en évidence. Donc avant de passer au témoignage, je souhaite vous présenter le dispositif Centre de ressources qui peut vous intéresser. Donc l'émission du Centre de ressources, c'est l'animation de réseaux d'acteurs. Ça permet de rapprocher des réseaux d'acteurs existants à différentes échelles territoriales et dont l'échelle européenne pour lequel le Centre de ressources est le représentant français, donc au réseau européen pour la restauration des rivières. La deuxième mission, c'est le transfert de connaissances et le partage de pratiques. Donc par exemple, l'organisation de cette web-conférence en fait partie. Et la troisième mission, c'est la production de publications techniques, d'outils opérationnels qui répondent aux besoins des professionnels des milieux aquatiques dans les territoires. Donc toutes ces missions contribuent au développement des compétences et à l'accompagnement technique. Et ces missions-là sont réalisées par différents réseaux qui constituent le comité de pilotage du Centre de ressources. Je vais vous donner quelques exemples de réalisations d'outils qui sont faits et qui sont mis à disposition par le Centre de ressources. Il y a des retours d'expérience de travaux en rivière, des guides techniques, des synthèses de portée nationale, des outils pour sensibiliser sur différents enjeux importants pour les rivières, donc par exemple des vidéos d'animation sur l'enjeu des inondations, des journées d'échange technique, des web-conférences thématiques et un site internet cours d'eau dans lequel, par exemple, vous pourrez trouver une rubrique dédiée à la thématique restauration, continuité écologique, longitudinale. Et donc, pour vous informer, vous pouvez vous inscrire aux mails et aux lettres d'information du Centre de ressources sur le site du centre de ressources cours d'eau.fr. Il y a aussi un compte Twitter qui permet de suivre certaines actualités. Et vous pouvez partager et contribuer à ce centre de ressources en participant aux événements, en répondant à des appels à contribution qui sont relayées par les lettres d'info, proposer des retours d'expérience en m'envoyant un mail. Par exemple, on est très preneur de retours d'expérience sur ces approches à large échelle et contribuer aussi en échangeant sur vos besoins, sur vos difficultés et sur vos réussites. Donc, voilà, je vous ai mis mon mail et n'hésitez pas à nous écrire. Donc, voilà, merci beaucoup. Je passe du coup la parole au témoignage. Donc, j'arrête le partage. Je ne vois plus où est là. Oui, super. Merci, José. Et donc, on a dit qu'en premier, on allait avoir le retour de Lise Rond. Si vous êtes prêts. On est prêts. Je partage juste l'écran. Est-ce que c'est bon de votre côté ? C'est impeccable. Bon, écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous. François Pastré, élu de la commune de Traponne, située à l'ouest de Lyon, vice-président du Sager, le syndicat d'aménagement de gestion de l'Iseron, du Charbonnière et du Ratier. Et je suis accompagné de Cyril Laplace, qui est ingénieur en GMAPI. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous inviter à cette webconférence. On est très heureux de pouvoir en faire partie. Alors, notre syndicat couvre un territoire de 140 km². Il est situé aux portes de Lyon, avec comme rivière principale l'Iseron, d'une longueur totale de 25 km et qui se déverse dans le fleuve Rhône, tout au sud de Lyon, avec trois principales rivières, qui sont l'Iseron, le Ratier, ainsi que le Charbonnière. Et notre syndicat, le Sager, qui a comme particularité de couvrir trois territoires totalement différents, puisque la première partie en amont est en milieu complètement rural. La seconde partie, d'ailleurs 80 % des communes font partie déjà de l'agglomération de la métropole de Lyon, sont en milieu périurbain, avant de rejoindre tout proche du Rhône, dans les 3-4 derniers kilomètres de son lit, une zone totalement urbaine et contrainte. Voilà. La genèse de notre syndicat, c'est qu'il regroupe cinq intercommunalités, dont la métropole de Lyon et 19 communes. Alors, qu'est-ce qui a donné en fait vie à notre syndicat ? C'est l'arrivée de problèmes et de dysfonctionnements de notre rivière Liseron, principalement dans les années début 80-90, puisqu'en fait, il y a eu une recruse d'essence de cru qu'il a fallu gérer. Et donc, il y a eu dans les années 91 la création d'un syndicat, tout d'abord d'études, qui a permis de rechercher des solutions et de proposer des scénarios d'aménagement avant de passer en fait à une partie décision et mise en œuvre qui a pu être concrétisée par la création du syndicat d'aménagement, de gestion de Liseron, du Ratier et du Charbonnière en 2001. Le premier contrat de rivière, lui, a été établi en fait dans les années 2002-2008. Ensuite, qu'est-ce que nous avons noté ? Oui, effectivement. Donc, en fait, en conclusion, c'est que le Sagir, qu'il est donc présent sur le bassin depuis 20 ans en tant que syndicat d'aménagement, mais déjà, il y a 30 ans, c'était un syndicat d'études. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est qu'une des réussites de nos actions, c'est bien à ce que les financements soient entièrement basés sur la solidarité des communes et des intercommunalités en même temps. L'intérêt général prime et le passé a démontré que la solidarité totale a permis d'entreprendre et réaliser des travaux qui n'étaient pas forcément comprises par, je dirais, la majorité des communes. Donc, pour l'aspect historique, bien avant la construction du syndicat, notre bassin versant, il a subi de nombreuses contraintes dues à l'activité humaine, puisqu'on avait presque 200 seuils construits par nos aïeuls qui jeûnaient la rivière, entre autres. Cyril, excusez-moi. Voilà. Alors, les seuils, c'était dû forcément à la main de l'homme, des moulins et des prises d'eau, notamment sur la rivière Iseron. À la fin du 19e siècle, les blanchisseurs installaient sur les bords de l'Iseron des lavoirs couverts qu'on appelait chez nous des plates. Alors, les blanchisseurs, c'était plus de 250 blanchisseries qui s'étaient installées et qui, du coup, avaient tendance, enfin, grande tendance, d'ailleurs, à polluer l'eau avec des couleurs qui ressemblaient plus à la couleur du linge qu'il avait, des traversées de cours d'eau aussi par des réseaux d'assainissement au fil du temps, assainissement unitaire au milieu du 20e siècle. Et puis, la construction des routes, des voies SNCF, des routes départementales qui ont créé de l'artificialisation des cours d'eau. Donc, c'est bien tout ça qui a gêné et qui a fait, qui a gêné en fait l'écoulement des eaux, qui a détruit la biodiversité sur nos rivières passé un temps. Et je dirais, l'aménagement et l'avènement à l'arrivée du syndicat d'aménagement a permis de gérer une partie pour les crues et puis aussi de faire un travail continu concernant la partie GEMA. Et je vais laisser la parole à Cyril Laplace qui va vous pouvoir présenter des données beaucoup plus techniques que moi. Oui, bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous présenter une dernière chose. Le bassin versant, du coup, nous, est découpé en deux mazes d'eau au regard du CEDAGE. On a une première masse d'eau sur la partie urbaine, périurbaine, donc qui est une masse d'eau naturelle avec un objectif de bon état écologique à horizon 2027. Donc, nous, c'est un peu particulier. On a eu une dérogation pour cause de déficit hydrologique. L'hydroaval, grosso modo, c'est une masse d'eau fortement modifiée, un cours d'eau très dégradé, qui était, on va dire, très dégradé. Mais on va en reparler rapidement avec un objectif, celui-ci, de bon potentiel en 2027. Donc, voilà, quand on parle de l'artificialisation des cours d'eau chez nous, ce n'est pas une expression un peu en l'air, j'ai envie de dire. Nous, l'urbanisation a été vraiment massive entre les années 50 et 80. Donc là, vous voyez quelques illustrations avec des cours d'eau très fortement canalisés, bétonnés, enrochés, rectifiés, dérivés, un petit peu tout ce que vous voulez. Ici, c'est une punette en béton de 1,5 kilomètre de long. Ici, c'est un linéaire où, à l'occasion de la création d'une route départementale, l'iseron avait été complètement recalibré, donc avec des enrochements liaisonés au béton, des seuils en travers, etc. Ici, une autre bretelle d'accès. L'autre particularité, c'est que j'ai noté que c'était une anthropisation historique, pardon, puisqu'en fait, cette photo date de mémoire de 1905 ou 1910, et on voit déjà sur la partie avale, en fait, à Oulain, une artificialisation du lit. Donc là, c'était une punette en béton qui était déjà créée, en fait, à ce moment-là. Donc, des seuils infranchissables. Effectivement, on en a un certain nombre, divers et variés. Ici, vous voyez un seuil réalisé sur un linéaire de l'iseron qui était très recalibré pour protéger notamment une canalisation d'assainissement qui passait à ce niveau-là. Ici, un seuil assez emblématique, en fait, du territoire qui a été supprimé depuis. On en reparlera rapidement tout à l'heure, ce qu'on appelle, nous, le seuil de Tafignon. Donc, un seuil de 6 mètres de haut. Et sa particularité, vous voyez qu'il a une forme un peu bizarre en crête. C'est qu'en fait, en crête, c'est un collecteur d'assainissement, ce qu'on appelle T200, quoi. Donc, un collecteur unitaire de 2 mètres de diamètre. On a également ce type de seuil, donc des seuils relativement anciens. Là, c'est dans un parc dans le domaine de la Croix-Laval. Pour ceux qui connaissent, je ne connais pas vraiment, moi, l'origine de ce seuil ou encore des seuils de ce type. Donc, on voit un passage à guet, en fait, à ce niveau. Mais en réalité, il a été créé pour faire passer dans une carapace en béton toute une série de réseaux secs et humides. Donc, l'inventaire des seuils sur notre territoire. Donc, comme le disait mon élu, M. François Pastré, en réalité, on a de très nombreux seuils. Donc, j'ai mis 190 seuils recensés depuis 1991. Donc, c'est seuils tout confondus, c'est-à-dire franchissables ou non. Et là, je les ai tous fait apparaître, puisque bien évidemment, depuis 91, on a aménagé, nous, un certain nombre de seuils qui n'existent plus. Environ 95 % d'origine artificielle. Et en données un peu à retenir, on a un seuil par kilomètre linéaire de cours d'eau en moyenne, ce qui est quand même assez significatif. Deux secteurs classés en liste 1, donc réservoirs biologiques. On a la tête de bassin versant du ruisseau du Charbonnière, qui est un de nos, c'est le principal affluent de l'Iseron, et la tête de bassin versant de l'Iseron. Un autre secteur qui est classé en liste 2, donc si vous vous rappelez bien, c'est la zone, la masse d'eau fortement modifiée. C'est la zone vraiment avale dans la zone urbaine. Alors, l'historique de la démarche chez nous, je suis reparti de 1999-2013. Je ne vous cache pas qu'il a fallu que je retourne un peu dans les archives pour retrouver un peu l'origine de la continuité bio. Quand est-ce qu'on s'y a intéressé pour la première fois ? Donc, en fait, c'est en 1999, grosso modo, on a un objectif, c'est identifier les obstacles au bon déplacement et développement des populations piscicoles, notamment des truites fariots chez nous. Et on réalise, alors que le syndicat était encore un syndicat d'études, une étude préalable en 1999-2000, qui est réalisée par un bureau d'études. Et il a été recensé à ce moment-là une cinquantaine de seuils sur le bassin versant. Et sur ces cinquante seuils, on a une quinzaine de seuils qui sont vraiment jugés, préjudiciables, notamment au bon déplacement des populations piscicoles. Et c'est bien, nous, cette étude qui sera traduite en action dans le contrat de rivière, signée, on en a parlé tout à l'heure, nous, en 2002. Et là, on s'est transformé. Donc, le syndicat est vraiment devenu à ce moment-là un syndicat de gestion et d'aménagement, donc, pour mettre en place, entre autres, ce contrat de rivière. Donc, s'enclenche, nous, sur cette période, toujours 99-2013, une phase de maîtrise d'œuvre et toutes les études réglementaires associées. Donc, les études de maîtrise d'œuvre sont externes. Au début, on confie ça à un maître d'œuvre privé. On lance ces études en 2005. La validation des avant-projets, elle se fait environ en 2006. On a ensuite toute la phase dossier réglementaire qui se fait en parallèle. Donc là, on était en dossier d'autorisation de loi sur l'eau. L'aspect, bien évidemment aussi, déclaration d'intérêt général. Et on va dire que l'instruction et l'enquête publique, j'ai mis été 2027, mais j'aurais dû mettre plutôt 2027. Cette phase a lieu à ce moment-là. En petit point à noter, on a noté, j'ai retrouvé qu'en fait, à cette époque, on avait eu un avis défavorable de deux communes, du bassin versant, donc la commune de Beauneuret et la commune de Saint-Laurent-de-Beau. On y reviendra tout à l'heure. L'obtention des arrêtés préfectorales, nous, c'est fin 2007. Et en fait, je vous expliquerai simplement qu'en fait, malgré le blocage de ces deux communes à l'époque, les travaux, bien évidemment, ont pu se faire quand même sur les seuils. Une phase aussi très importante, c'est une phase qui se fait aussi en parallèle, négociation avec les riverains, puisque nous, on est sur des cours d'eau non domanio, donc non domanio, c'est-à-dire des cours d'eau privée, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut sur les seuils. Et donc, on signe toute une série de conventions, en fait, d'autorisation d'accès à des travaux et de remise en état des parcelles avec les riverains. Et enfin, donc, on arrive au démarrage d'une première tranche de travaux qui aboutira, comme je vous le disais, à l'aménagement, nous, d'une quinzaine de seuils de 2008 à 2013. Et ça, ça se fait avec un marché de travaux spécifique, qui est vraiment dédié à l'aménagement de ces seuils. Donc, quelle logique d'aménagement ? Donc, nous, c'était vraiment, on a une décision de prioriser, à un moment donné, les travaux sur les seuils de la rivière Iseront. Donc, 80 % des travaux se font sur cette rivière, parce que, en fait, les enjeux biologiques sont vraiment sur cette rivière. En tout cas, c'est comme ça que c'est identifié à l'époque. Et vous noterez simplement trois ans et demi entre le début de la maîtrise d'œuvre et le démarrage vraiment des travaux. Bon, pour que ce soit un petit peu plus visuel, donc, vous retrouvez les réservoirs bio à ce niveau-là. Et donc, je vous disais, aménagement de seuils, donc, à partir de 2008, donc, sur cette zone-là, donc, en amont de la masse d'eau fortement modifiée, on aménage toute une série de seuils pour vraiment pouvoir reconnecter, en fait, le réservoir bio au reste, notamment, du cours d'eau et permettre la libre circulation des poissons. Un secteur également sur le charbonnière ici et un autre sur le ratier ici. Exemple de seuils, donc, réaménagés durant cette période. Donc, là, j'ai illustré cette photo. Donc, avec cette photo, c'est simplement une rampe en enrochement. Donc, de mémoire, c'est une rampe en enrochement à 4 % et d'une trentaine de mètres linéaires pour compenser un seuil qui était légèrement supérieur à un mètre de mémoire. Ici, la particularité, c'est que c'était, à cet endroit-là, une cascade, donc, une cascade naturelle infranchissable. Généralement, nous, on n'aménage pas ce genre d'ouvrage. C'était un obstacle naturel, plutôt, j'ai envie de dire. Et, en fait, on n'y va pas forcément. Là, les enjeux piscicoles étaient tellement importants puisque lors de pêches d'inventaire, notamment de la fédée de pêche du Rhône, on avait au pied de la cascade, initialement, une grosse fosse avec vraiment beaucoup, une biomasse très, très importante de truites fariaux. Et donc, en accord, notamment avec la fédée de pêche et l'OFB, on avait décidé de réouvrir, en fait, ce seuil pour repermettre la connexion sur des cours d'eau, en plus, qui s'assèchent assez tardivement par rapport au reste du cours d'eau. Donc, il y avait un vrai enjeu. Ici, vous voyez un autre genre d'aménagement. Donc, là, c'était une passe à bassin, une passe piscicole. Ici, vous voyez, on devine le seuil, en fait, à gauche. Donc, un seuil très important de l'ordre de 4 mètres de haut qu'on ne pouvait pas supprimer, puisqu'en fait, ce seuil soutient tout un talus ici avec une route départementale au-dessus. La suppression du seuil aurait impliqué beaucoup, beaucoup de complications par rapport à tout ça. Du coup, on a simplement contourné, en fait, l'ouvrage avec une passe. Autre genre d'aménagement, là, j'ai mis cette photo-là, mais elle n'est pas représentative de ce qu'on fait généralement quand on fait des pré-barrages. Donc, là, c'est des pré-barrages. Petite chute pour fractionner une grosse chute, si je caricature. Généralement, on fait plutôt des seuils en bois, donc de 20-25 centimètres. Et bien évidemment, ce qu'on fait le plus souvent, quand on peut, c'est la suppression des seuils entièrement, donc on supprime entièrement le seuil. Et ce qui se passe, je ne vous apprends rien en vous disant ça, on a le profil qui retrouve son profil, on va dire, naturel d'équilibre. On a la rivière qui s'enfonce en amont et on a un réaménagement, par contre, des berges qui accompagnent à chaque fois la suppression. Généralement, le réaménagement des berges en pente douce. Voilà, donc là, on avance un peu dans le temps. Donc, on est sur la démarche, cette fois, sur le créneau 2013-2023, j'ai envie de dire. Ça nous rapproche de maintenant ou quoi ? En 2013, alors, on est nous dans une phase, à ce moment-là, de renouvellement du plan de gestion d'éboisement d'huilier et d'héberge pour la période 2013-2017. Et on prend une décision en interne qui est de faire une maîtrise d'œuvre interne pour la conception et le suivi des travaux. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'équipe du Sagir, qui allait désormais plus expérimenter, notamment suite au premier programme d'aménagement, nous, on a les compétences en interne. Et pour ça, on a des outils en plus. C'est-à-dire, on se dote de logiciels de DAO, de matériel topo. Et pour nous, c'est vraiment un gain en autonomie qui est très, très, très important, notamment pour la phase conception, puisque tout se passe en interne. On assure bien évidemment, parallèle, la phase étude réglementaire. Très important aussi, un autre choix de notre part, on intègre en fait les travaux sur les seuils à notre plan de gestion, c'est-à-dire l'aspect DIG, DLE, et géré au niveau du plan de gestion, ce qui nous permet derrière en fait de réaliser simplement des portées à connaissance au lieu de, à chaque fois qu'on désire réaliser en fait des travaux, refaire un dossier de déclaration sur l'eau, etc. Pour nous, c'est un gain de temps très important et ça accélère très fortement les procédures administratives. Et aussi, on passe par un marché à bon de commande, toujours dans le but de pouvoir optimiser un petit peu les délais. En fait, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Dès que la conception est terminée, on a notre arrêté d'autorisation, on peut enclencher des travaux rapidement en faisant un bon de commande à nos prestataires. Cas particulier, seuil de Tafignon, c'est le grand seuil dont j'évoquais tout à l'heure. Grande complexité technique avec des enjeux associés importants, notamment je vous parlais d'assainissement. Donc là, on est resté en maîtrise d'œuvre externe. Pour bien pointer les choses, en parallèle, on a le début d'un programme d'aménagement de protection contre les crues et de restauration de cours d'eau en zone urbaine. Donc, c'est sur notamment toute la masse d'eau fortement modifiée, où sur quasiment 5 kilomètres, on supprime l'ensemble des seuils sur toute cette zone. C'est-à-dire que c'est vraiment de la suppression, ce n'est pas de l'aménagement, comme je pourrais vous le montrer par ailleurs. Et donc, sur 5 kilomètres de cours d'eau, en 10 ans, on restaure les cours d'eau dans une zone urbaine, on règle le problème de continuité biologique et pour la continuité bio, ça représentait environ une dizaine de seuils. Voilà, pour rentrer un peu dans le détail, je vous parlais de ce seuil. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même l'évoquer, puisque ça a été un aménagement un peu assez emblématique chez nous. C'est ce fameux seuil de Tafignon, donc de 6 mètres de haut avec une canalisation d'assainissement en crête de 2 mètres. Donc là, vous voyez la partie siphon, c'est-à-dire qu'avant de détruire le seuil, il fallait qu'on règle le problème d'assainissement. Donc là, on a fait passer les canalisations d'assainissement sous la rivière, avec un siphon. Donc là, vous voyez la création du siphon et une de ses chambres. Là, toujours les canalisations liées au siphon. Et une fois que ça a été fait, bien évidemment, là, on a pu détruire le seuil. Donc l'assainissement a été dérivé. On détruit le seuil, donc là, avec une pelle au BRH. Les petits incidents de l'été pluvieux de 2021, j'ai voulu quand même illustrer avec ça, où ça a été très compliqué pour nous de réaliser ce chantier à cause de multiples coups d'eau. Là, typiquement, on est passé de 0 litres par seconde. On était, je caricature un peu, mais quasiment en assec, à 25 mètres cubes par seconde. Et chez nous, c'est des crues très violentes. Tout ça, ça a eu lieu en une heure à peine. Voilà la suppression du seuil. On retrouve de part et d'autre la canalisation. Donc, vous voyez, le profil en long se rééquilibre. On a vraiment l'enfoncement du lit. Vous retrouvez ici l'ancien niveau, au niveau des berges. Donc là, le profil se rééquilibre sur 400 mètres linéaires quasiment. Ici, la passe pendant la phase travaux, alors la rampe en enrochement, puisqu'en fait, la suppression du seuil a été compensée en partie par la création d'une rampe en enrochement. Donc, il y a 4 %, je crois de mémoire, sur à peu près 120 mètres linéaires. Et voilà, on a eu des destructions pendant les travaux. On a eu des berges arrachées. Ça a été une phase quand même très compliquée. Et ici, vous voyez un petit peu en eau la rampe, où on retrouve des affleurements rocheux. L'ancien lit, quelque part, niveau était à cet endroit-là. Et donc, vous voyez la passe, la rampe, pardon. Alors, ensuite, une fois que je vous ai parlé des aménagements, il faut suivre ces aménagements et voir si ça a été vraiment efficace, j'ai envie de dire. Donc, nous, on a mis en place un observatoire piscicole du bassin versant. Et pour cela, on a une convention pluriannuelle de partenariat avec la FED de pêche du Rhône. Là, simplement, donc, c'est des données à FED de pêche. Donc là, on est sur 2020. C'est juste pour bien illustrer les choses, comment ça se passe sur notre bassin versant. On a vraiment deux zones, en réalité, qui sont très importantes. Là, on s'intéresse à la truite fariaux, où on a la biomasse la plus importante, notamment la tête de BV de l'Iseron, qui est en réservoir bio. Et en fait, on a une autre partie ici, c'est le ruisseau du ratier et du rib, où également, on a une biomasse très importante à ce niveau-là. L'observateur du BV, donc comment est-ce qu'on mesure la gain de suppression des seuils chez nous ? Donc, on a la chance d'avoir un suivi piscicole sur le bassin versant, donc depuis 2006. Et en fait, j'ai récupéré ce beau graphique auprès de la FED de pêche. Donc, il est assez simple. Donc, en Y, on a la biomasse et en X, on a la distance à la source. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va se concentrer d'abord sur la courbe orange, on est en post-sécheresse, donc une année assez sèche, 2006, avant les travaux. Donc, on voit que d'une manière générale, on a une biomasse qui est relativement homogène, notamment sur la partie avale et la partie périurbaine, et une augmentation légère ici de la biomasse en aval des sources de l'Isron. Ensuite, on va s'intéresser à la bleue. Donc, c'est un été humide. Là, c'était des étés humides, 2011-2014. Donc là, je vous rappelle que nous, les premiers travaux d'aménagement, en tout cas des travaux sur les seuils, ont lieu en 2008. Et du coup, à la faveur des premiers travaux, on peut déjà mesurer une évolution, en fait, de la biomasse qui est répartie de manière plus homogène sur le BV, avec des biomasses assez importantes. Mais je vous rappelle qu'on était humide à ce moment-là. Et en fait, le plus intéressant à observer, c'est la courbe rouge, puisqu'en fait, sur des étés secs, donc après travaux sur les seuils, donc là, on est sur 2016-2018-2020, alors que les conditions hydrologiques, on va dire, sont identiques à ce qui s'est passé en 2006, donc un été sec, on a une biomasse relativement importante. Donc, le constat, il est simple, c'est qu'en fait, la suppression des seuils ou l'aménagement des seuils, ça donne très clairement accès aux zones refuges à l'amont du cours d'eau, ce qui explique vraiment cette différence sur des conditions hydrologiques comparables, hydroclimatiques même, je devrais dire. Voilà, je passe très vite là-dessus, on a aussi la chance d'avoir une analyse génétique, donc une étude génétique là-dessus de nos populations. Donc, 2006, je fais très vite et j'espère que ce sera clair, mais vous voyez ici des boîtes que je vais caricaturer en appelant boîtes génétiques de différentes couleurs, une sur la milonnière en rouge, une sur l'iseron, on va dire aval, et une autre couleur bleue là, sur cette partie-là. On voit que les boîtes génétiques sont homogènes, ce qui signifie qu'en fait les populations piscicoles ne se mélangent pas à cette période, puisqu'on a tout un tas d'obstacles en fait en travers le cours d'eau qui cloisonnent complètement en fait les cours d'eau, du coup, le déplacement des populations. Et là, très intéressant, études génétiques en 2014 et on voit une boîte avec des couleurs beaucoup plus hétérogènes, multicolores, ce qui signifie simplement qu'en fait, là, on a un brassage génétique des différentes populations de notre territoire. Voilà, donc maintenant, on arrive à 2023, oui, si, 2023, et nous, en interne, on est en train de poursuivre, on va dire, on aimerait poursuivre nos travaux et tout ça, ça va se faire via notre plan de gestion d'éboisement du lié des berges de 2024-2028. Aujourd'hui, on identifie très clairement déjà trois seuils prioritaires. Un à ce niveau-là pour essayer de mieux connecter en fait les populations aux réservoirs bio. Un ici, un autre, pardon, ici, là, les dernières analyses génétiques montrent un petit cloisonnement en fait à ce niveau-là parce qu'on a un seuil encore qui n'est pas tout à fait franchissable, qui l'est, mais selon les conditions hydrologiques, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est en cours de définition par notre technicien de rivière. Et bien évidemment, on se pose aussi la question de l'entretien et du suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des suppressions ou des aménagements de seuil, il faut qu'on suive tout ça. Et c'est en cours de définition chez nous. Simplement, si je voudrais juste revenir en arrière, vous voyez quand même à ce stade, on a réussi à déconnecter, en fait, à connecter, plutôt que décloisonner l'ensemble de la rivière, notamment Iseron, sur tout le linéaire, depuis le Rhône jusqu'en fait quasiment aux sources. Ici, il reste un obstacle naturel infranchissable, mais c'est des très grandes cascades infranchissables. Financement, oui, j'ai encore un peu de temps. Financement, donc, vous en dire quand même deux mots, montant total d'investissement sur les seuils. Donc, chez nous, c'est à environ 1,5 million d'euros engagés en 20 ans, hors opération de Tafignon. Vous savez, le grand seuil de tout à l'heure où à lui seul, c'est une opération qui est supérieure à 1,5 million d'euros. En tout cas, hors Tafignon, c'est 1,5 million engagé en 20 ans. Ça représente environ 75 000 euros par an, études plus travaux. 34 % de reste à charge en moyenne, nous, pour le syndicat, avec des subventions de ce type. Alors, on retrouve le reste à charge ici à 34 %. À l'époque, pour la continuité bio, on avait ce qu'on appelait le FCTVA, qui n'existe plus pour la continuité bio aujourd'hui. Pour faire simple, le FCTVA, c'était la principale aide de l'État aux collectivités en matière d'investissement, mais ce n'était pas réellement une subvention, c'était une aide. La part subvention, c'est 53 % qu'on retrouve ici en marron et quand on regarde les 53 % en détail, 39 % de l'agence de l'eau, 8 % de la région et 6 % du département. Voilà. Alors, très modestement, faire un petit bilan et des recommandations suite à tout ça. Nous, on vous encourage à construire un partenariat solide avec la FEDE de pêche et les APPMA, votre APPMA ou vos APPMA via des conventions. Nous, on a la chance à la Fédération de pêche du Rhône d'avoir une FEDE qui a une approche quand même très scientifique et qui produit des études assez qualitatives. et les APPMA, ça reste nos sentinelles de la rivière et c'est très important. Quand je parlais tout à l'heure du suivi et de l'entretien des sites, c'est les premiers généralement à nous refaire remonter l'information. Et bien évidemment, la collaboration avec l'OFB, puisque l'OFB, je n'en ai pas parlé, mais réalise pour nous des suivis psycholes et hydrobios, notamment sur la partie avale qui a été réaménagée, vous savez, la partie qui était en masse d'eau fortement modifiée. Voilà. Relations avec les riverains souvent compliquées. Là-dessus, on reviendra peut-être sur la partie de questions si vous êtes intéressés, mais je fais très simple. Donc, autorisation, accès, remise en état à anticiper très en amont de la phase travaux. Attention, j'ai noté que c'était juridiquement faible en l'absence d'acquisition foncière. Qu'est-ce que je sous-entends par là ? C'est que grosso modo, si vous ne faites pas l'acquisition foncière, si vous avez fait une passe à poisson chez un riverain, s'il décide du jour au lendemain de reboucher cette fausse pour X raisons, cette passe plutôt pour X raisons, vous ne pouvez rien dire. Donc, voilà, très important cet aspect acquisition foncière. On conseille aussi d'intégrer les travaux relatifs au seuil dans un plan de gestion des boissements du lit et des berges. C'est possible. Comme je vous le disais, ça allège énormément les procédures administratives où nous, derrière, on fonctionne maintenant plutôt avec des portées à connaissance. Pour nous, c'est quand même très pratique qui est en tout cas efficace. Et M. Pastré, je vous laisse peut-être parler de la fin. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est effectivement sensibiliser les élus du territoire, mais aussi la population. Alors, on a au sein du Sager qu'une commission Géma Environnement. On fait des présentations aussi en fin de conseil syndical, une présence au plus près de la population sur les communes lors des journées nature ou biodiversité qui permettent finalement d'apporter un peu de connaissance à chacun. Et là-dessus, en fait, ce que j'aurais à rajouter, c'est que lorsqu'un syndicat dispose d'une bonne équipe technique, il lui faut aussi sensibiliser les élus puisqu'en fait, les sujets sont de plus en plus techniques, les enjeux sont de plus en plus forts, surtout dans ces périodes de fortes contraintes climatiques. Et des élus, finalement, sensibilisés, intéressés, ça permet d'être des bons relais, des bons relais avec les riverains pour appuyer les équipes techniques quand il y a besoin de négociations. La technique, c'est la technique et puis après, on essaie d'y mettre un peu d'affect et un peu d'humain et ça peut arranger un petit peu les choses. Donc, c'est ça, c'est important. Et puis ensuite, revenir en fait sur l'importance de la solidarité qu'il y a au sein du SIGER, la solidarité du bassin versant qui peut permettre de temps en temps d'éviter effectivement certains blocages locaux d'une commune ou deux, par exemple, qui ne pensent pas tout à fait ou qui ne voient pas forcément l'intérêt même si ces intérêts ont tendance tout doucement finalement à se communariser tous puisqu'en fait, les enjeux deviennent tellement importants maintenant que tout le monde arrive à les saisir alors qu'auparavant, il y a 20 ans quand on parlait de biodiversité et c'était un peu plus délicat pour certaines communes. Voilà. Merci à vous de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation au fil de ces dernières années. On a quelques questions, pas mal de questions techniques. Pour revenir peut-être sur le début des présentations, des suivis, on vous demande sur le graphique du suivi piscicole est-ce que vous avez une idée, il y a trois courbes, pourquoi la courbe bleue était humide, elle descend à zéro aux 19 kilomètres tout à l'aval de la source. Oui, alors ça, il faudrait demander à la fédé de pêche. Je n'ai pas le zéro de la source. En fait, là, c'est la confluence avec le Rhône. Je n'ai pas la réponse. Nous, de la grosse particularité, c'est vrai que même dans le cas d'été humide sur le bassin versant, on a quand même des débits qui sont relativement bas sur la partie avale. est-ce que c'est ce qui explique ça ? C'est une très bonne question. C'est vrai que je n'avais pas fait attention, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas avoir une réponse précise à vous apporter par rapport à ça. Alors, une question peut-être un peu générale sur ces retours à grande échelle et à long terme. On vous dit que vous avez observé l'évolution de l'aménagement des premiers saillanciens. Est-ce que vous avez observé des conceptions qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas ? Est-ce que vous recommanderiez ou ne recommanderiez pas en réalisation ? Oui, alors, ça, on aurait beaucoup de choses à dire. Je pourrais en parler pendant une heure de ce qui fonctionne et surtout de ce qui ne fonctionne pas, bien évidemment. Ce qui fonctionne très bien, c'est la suppression des seuils. Par contre, attention, nous, on s'est fait piéger malgré tout quelques fois en supprimant un seuil. Donc, tout dépend de la taille, bien évidemment. Nous, on s'est fait piéger deux fois sur la suppression de gros seuils où le cours d'eau se reprofile en amont et reprend son profil d'équilibre et par contre, on découvre dans le lit à plusieurs centaines de mètres du chantier une canalisation d'assainissement entre autres ou autre chose qui avait dans le lit mais qui était auparavant enterrée sous le fil d'eau. Donc, attention à ça, d'avoir une vision un petit peu globale, j'ai envie de dire, quand on fait de la suppression. Ce qui ne marche pas, je n'ai pas envie de dire ce qui ne marche pas mais les rampes piscicoles, nous, on n'a jamais eu trop de problèmes sauf, encore une fois, quand elles ne sont pas bien faites, on a lors de crues notamment des rampes en enrochement qui ont tendance à évoluer. Donc, ils sont un peu chahutés et on perd la continuité. Là, nous, c'est un peu notre cas. On intervient notamment cet été pour reprendre une rampe en enrochement qui a bougé puisqu'en une dizaine d'années, il y a eu plusieurs crues et cette rampe en fait a bougé. Mais d'une manière générale, par rapport au nombre de rampes réalisées, on est quand même plutôt satisfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les passes à poissons ? Bon, là, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ça marche plutôt bien. Par contre, ça demande un entretien. Vérifiez que la prise d'eau, on n'a pas un embâcle devant la prise d'eau. Donc, ça, nous, on fait passer nos brillades de rivières régulièrement pour poursuivre ce genre d'ouvrage. Mais non, après, je n'ai pas de grands exemples où je pourrais vous dire, non, ça, je vous le déconseille complètement. Encore une fois, ça dépend le contexte, je pense beaucoup, la conception, le suivi, c'est l'entreprise qui a réalisé les travaux, pour en parler aussi pendant des heures, puisque, comme on dit souvent, c'était souvent le conducteur de l'appel qui réalise le bon ouvrage. Ça dépend beaucoup des personnes. donc voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais je pourrais dire tellement de choses sur le sujet. Sur une question large comme ça, c'est des éléments en général. Après, je rappelle que chacun d'intervenants, ils ont bien voulu mettre leur adresse mail, donc à la fin, leur présentation que vous aurez. Et donc, si vous voulez poser des questions un peu plus précises, ils veulent bien vous répondre. Encore peut-être une ou deux questions. Donc, le foncier, c'est souvent une question qui revient. Donc là, on dit que le foncier, c'est un des éléments qui limitent en général la réalisation des opérations. Et donc, comment vous avez réussi à gérer ça de contraintes pour faire autant de travaux ? Est-ce que vous avez... Alors, on a réussi en s'angulant très régulièrement avec nos riverains. Non, je plaisante, mais bien évidemment, sur le moment, ce n'était pas drôle puisqu'en fait, chaque riverain est attaché généralement à son seuil. Donc nous, on arrive chez le riverain, on explique les enjeux, le contexte, souvent ils comprennent. Par contre, pour aménager ou supprimer en fait un seuil, c'est tout de suite un autre sujet. C'est là où M. Pastré le disait tout à l'heure, nous, en toute transparence, j'ai envie de dire, généralement, quand on arrive en tant que technicien, en fait, j'ai envie de dire, au bout des discussions avec les riverains et on n'arrive pas à leur faire entendre raison, c'est là que nos élus sont hyper importants et ils sont en réalité le relais ou en tout cas ceux qui vont généralement nous faire bouger les choses sur le terrain. et je le dis, je le pense sincèrement, un élu avec un riverain, il n'a pas la même attitude, plutôt l'inverse, excusez-moi, un riverain avec un élu, il n'a pas la même attitude qu'avec un technicien de rivière ou un ingénieur du syndicat, ce n'est pas du tout le cas. Donc, non, en fait, il n'y a pas de solution. Nous, on n'a pas fait d'acquisition foncière pour cette partie-là, généralement, on l'a fait notamment pour des travaux de protection contre les crues, mais pas pour l'aspect continuité biologique parce qu'en fait, c'est très compliqué en l'absence de DUP de faire avancer les choses. Ok, merci beaucoup. Il y a encore beaucoup d'autres questions. Donc, soit vous pouvez un peu répondre dans le chat, soit après, pour les gens qui ont posé leurs questions et qui n'ont pas leurs réponses, je vous invite à… Je suis désolée. C'est le jeu des webcomps, c'est pas peut-être que plus tard, on pourra faire un atelier sur le sujet où là, vraiment, c'est plus interactif. Aujourd'hui, c'est des webconférences, donc voilà, vous pouvez soit échanger dans le chat, soit par mail. Merci beaucoup. Par contre, si je peux juste me permettre en un mot, c'est vrai que je rappelle juste qu'il y avait mon mail sur le dernier diapo, je peux juste le remettre. encore une fois, je n'aurai pas réponse à tout, mais si vous avez des questions avec mes collègues, on peut essayer, hop, j'y viens, hop, ici en bas à droite, on peut essayer d'y répondre et j'essayerai de vous répondre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux et puis du coup, merci pour le temps de préparation et du coup, la mise à disposition. du coup, on va passer à la deuxième présentation sur le vicoin, donc je partage l'écran, hop, donc on, hop, on lecture, voilà, là, on part sur la restauration de la continuité écologique aussi à la ruchelle sur le vicoin. Je vous laisse la parole. Louis-Michel, président de ce vicoin, ça a été forcément avec la GEMAPI, c'est associé avec d'autres syndicats et ça forme un JABO qui regroupe quatre entités, la Joanne, la Val-Agglomération, Vicoin et Ouest, alors c'est un beau titre, JABO, qui on voit un beau petit poisson et donc ce JABO est né le 1er janvier 2019 et depuis, on continue le travail et là, vous découvrez le territoire et on retrouve 10 mazes d'eau, 900 km², 144 000 habitants, 343 000 de dotation annuelle et puis ce que j'ai dit en dessous par rapport à la tracée, il y a plein de sites qui veulent parler de la géographie de notre territoire, donc je laisse la parole maintenant à Nicolas qui a préparé la présentation et toute l'équipe bonjour à tous, Nicolas Boileau, technicien du JABO, donc on se déporte dans l'ouest de la France, en Mayenne, donc un bassin versant à proximité de la ville de Laval qui est un petit bassin versant rural, 250 km², pas de grosses agglomérations, pas de grosses industries avec un classement donc liste 2 pour le cours principal et puis liste 1 pour quelques ruisseaux affluents dans sa partie avale, alors on partait d'une situation avec des aménagements hydrauliques anciens pour partie, même si l'essentiel était constitué par des barrages métalliques faits dans les années 80 par l'État, par la DDA et qui ont remplacé les anciens ouvrages de Moulins, donc nous on n'avait plus d'ouvrages historiques ou quasiment plus d'ouvrages historiques sur ce bassin, ces ouvrages historiques pour l'essentiel en ruines ont été arrasés dans les années 80 pour constituer un parc de barrages, donc voilà, vous avez des métriques là, je ne vais pas reprendre, alors on est sur des ouvrages bien plus petits que ceux qu'on a vus précédemment avec des hauteurs de chute en moyenne d'un virgule de mètre, essentiellement rattachées historiquement à l'activité meunière et plus récemment aux activités de loisirs pêche. Voilà, la spécificité de ce territoire c'est que Masséclapé ils avaient en gros 40 ans et pour l'essentiel le parc était en très mauvais état et avant même que se pose la question de continuité écologique la question des élus c'était de remettre en état ce parc de le faire ou de ne pas le faire et de constater que de toute façon on n'avait pas les moyens des années 80 pour remettre à neuf un parc d'ouvrage et puis autre spécificité ici vous êtes dans l'ouest de la France vous êtes dans un des pays du lait donc on fait beaucoup d'élevage laitier avec de la polyculture élevage et on n'est pas sur un territoire à enjeu pour l'irrigation agricole il y a bien sûr de la maïciculture mais en tout cas il n'y a pas encore de pression forte pour l'irrigation donc pas d'enjeu autour de la ligne d'eau du point de vue agricole diapo suivante s'il vous plaît donc pour le syndicat l'intervention sur les ouvrages elle commence les premières études les premières discussions avec les élus elle commence en 2004-2005 mais on rentre dans le vif du sujet dans les années 2007-2008 avant l'obtention en fait d'une DIG où tous les riverains sont rencontrés et en parallèle la DDT étudie les droits d'eau et c'est là qu'on constate que 3 droits d'eau sur 4 sont perdus réputés perdus donc on se retrouve avec des ouvrages irréguliers ce qui va nous simplifier le travail par ailleurs par la suite et puis on démarre petitement on fait 2 gros chantiers pilotes en 2010 et qui vont nous permettre de passer la seconde comme on dit et ensuite ça va nous permettre d'intervenir sur 18 ouvrages sur le cours principal c'est à dire que nous on a réalisé la totalité du linéaire en liste 2 aménagé alors moi je reviens pas sur les détails techniques des ouvrages on a plus ou moins tous les mêmes ouvrages de ci de là voilà ça a été surtout des suppressions parce que les ouvrages sont droits d'eau et puis sinon on passe en génie civil ou passe à macro rugosité voilà diapos suivante les freins à la réalisation des projets donc principalement l'acceptation du changement pour les propriétaires ça c'est ce qu'on retrouve partout forcément le propriétaire au droit de son ouvrage puisqu'on avait essentiellement à faire des ouvrages privés quelques rares ouvrages appartenant à des communes mais sinon des ouvrages privés évidemment il a un plan d'eau une réserve d'eau au droit de son moulin renoncer à ça ça a été une petite difficulté et puis la situation juridique des ouvrages après ce qui nous a beaucoup aidé c'est cette analyse des droits d'eau faite par la DDT très tôt très en amont qui a permis de constater donc les droits d'eau étaient conservés ou pas et après on tenait compte du droit d'eau ou bien le droit d'eau étant perdu ça a ça a orienté plus vite les discussions et les freins et les freins ont été levés grâce à une politique de financement intégral des projets y compris sur des mesures compensatoires de refaire les murs des biefs des moulins etc qui est allé assez loin on pourrait légitimement aussi se poser la question voilà mais le choix a été fait avec nos financeurs d'aller assez loin dans l'accompagnement des projets pour les rendre acceptables et une amicale pression de l'administration de la DDT en particulier qui a beaucoup écrit courrier aux administrés pour leur dire de se mettre en conformité de travailler avec le syndicat donc cette pression elle a elle a pu être choquante et un peu traumatisante pour certains riverains mais et mais elle a eu l'avantage de que les dossiers ne soient pas mis de côté et que les gens n'aient pas la tentation de de faire les morts et d'attendre que ça se passe quoi donc ça nous a permis quand même de 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 bien avancer et puis comme souvent sur les territoires de chantier vitrine dont dont un aménagement de moulins dans un cœur de bourre qui évidemment s'est bien passé et a donné des résultats notamment esthétiques très satisfaisants qui a ouvert les yeux des autres riverains sur sur l'acceptation paysagère et sociale de notre politique une diapos suivante donc je vous l'ai dit les travaux financés par le syndicat un budget global donc d'à peine un million d'euros avec évidemment des disparités très importantes selon les ouvrages des financements quasiment à 80% dans le cadre des contrats territoriaux qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque et puis donc l'intégralité du linéaire en liste 2 réalisée en 10 ans voilà et donc je vais insister maintenant plutôt sur les effets donc ça s'est accompagné au départ de choses assez classiques et des métriques des CE avant après travaux mais sur des périmètres assez limités en général pas au-delà de 5 années de suivi et puis ça nous a paru insuffisant pour évidemment on a des effets plutôt positifs sur les invertébrés sur les diatomées parce qu'on retrouve des habitats courants et des faciès diversifiés par contre on n'avait pas forcément de réponse piscicole très nette on n'est pas sur des cours d'eau à truite nous c'est des cours d'eau qui sont des cours d'eau de plaine donc on est plutôt sur sur du brochet comme espèce cible et puis le besoin d'avoir des données suffisantes et objectives pour répondre à nos contradicteurs qui étaient soit les associations de défense des moulins soit les APPMA locales parce que autant la fédération départementale était favorable aux travaux autant les pêcheurs locaux qui sont des pêcheurs d'anciennement deuxième catégorie eux c'était plutôt un public de carpistes ou de carnassiers et ils estimaient qu'on avait fait n'importe quoi et qu'on avait voilà on impactait leur loisir donc on a investi des suivis au-delà vous pouvez avancer la diapo et donc sur deux cours d'eau qui ont eu la même vitesse de travail et à peu près les mêmes résultats si je prends que le vicoy donc qui est à gauche on a en fait analysé les données de l'ensemble des stations connues sur 10 ans soit 9 pour le syndicat à la fois des stations j'avoue à la fois des stations agences de l'eau OFB et autres et puis on a testé l'évolution donc avec 13 variables vous pouvez avancer voilà à la fois sur les invertébrés et sur les poissons donc on a fait un certain nombre de choix de métrique et puis on a on a fait des analyses statistiques pour sortir un peu du simple avant après au droit du barrage et aussi des ondits des ondits qu'il n'y a plus de poissons etc voilà vous pouvez avancer alors les résultats principaux les voilà c'est à dire que ça ce sont les résultats qui ont donné des changements significatifs positivement ou négativement toutes les autres métriques en fait il n'y a pas eu d'évolution donc on est resté sur les dispositions et sur les sur les valeurs avant cette décennie de travaux sur les ouvrages qui est l'année 2008 pour nous l'année de référence avant le début des travaux donc sur les invertébrés globalement à l'échelle de l'ensemble du cours d'eau donc on a une évolution positive des métriques sur les EPT donc les invertébrés qui sont les plus sensibles pour dire ça très très rapidement avec également une légère augmentation de la de la diversité spécifique pour les invertébrés et si on passe aux poissons les deux seules métriques qui ont répondu c'est l'augmentation de la richesse spécifique donc on a plus d'espèces de poissons dans le vicoy aujourd'hui qu'on en avait au départ de la de cette politique de travaux et avec un résultat qui est plus intéressant sur l'anguille donc on a eu une augmentation des densités d'anguilles sur l'ensemble du cours d'eau sur les stations de mesure donc qui témoignent qui témoignent en fait non pas d'une migration supplémentaire de l'anguille mais d'une redistribution des anguilles qui étaient présentes dans la rivière la Mayenne et qui n'avaient pas accès au cours d'eau qui ont pu recoloniser le cours d'eau sur sa totalité et voilà malheureusement la cinétique de l'anguille n'est toujours pas bonne mais ça a au moins permis à ces animaux-là de reconquérir ce cours d'eau pour les autres métriques abondance etc il n'y a pas d'évolution c'est à dire et donc on n'a pas eu une augmentation il n'y en a pas une modification très significative des peuplements donc de réophiles d'omnivores de l'omnivore voilà on peut avancer la conclusion qu'on en a tiré de cette étude donc c'est que la réponse principale des ces groupes faunistiques à la restauration de la continuité à large échelle à l'échelle du bassin versant je ne l'ai peut-être pas dit c'est une rivière de 50 km de long ça a été une augmentation des ordres pétés pour ce qui concerne les invertébrés ainsi que la diversification la diversité spécifique cette réponse des invertébrés elle est liée à un effet habitat c'est pas le fait d'avoir réouvert le barrage en soi qui a permis aux invertébrés d'évoluer dans ce sens c'est la création d'habitats diversifiés qui a été un support de vie pour ces espèces-là et pour les poissons la réponse principale donc c'est le retour des espèces réophiles oui j'ai pas signifié que dans l'augmentation de la diversité spécifique c'était quand même essentiellement des espèces réophiles qu'on a vu réapparaître sur le cours d'eau et ça a été légèrement concomitant à une perte d'effectifs pour les individus l'hymnophile mais on est proche de la significativité mais pas encore et puis le résultat le plus net ça a été donc l'augmentation de la densité d'anguilles et de la richesse spécifique donc je fais le lien avec les réophiles et ça c'est un effet à la fois de la continuité donc de l'accessibilité du cours d'eau sur sa totalité pour les espèces piscicoles et c'est bien sûr aussi un effet conjoint des habitats qui ont permis aux réophiles de se fixer sur des secteurs un peu plus courants voilà on peut avancer les autres bénéfices de cette politique qui ont pu être constatés c'est un meilleur étalement des crues tout simplement parce qu'avant ce parc de barrage était un parc de barrage manuel donc les ouvrages n'étaient baissés qu'au moment où on a tenu la pointe de crues donc au lieu de gérer la crue on l'amplifiait largement alors c'était peu sensible pour les gens qui habitaient en amont mais dès lors qu'on va en aval on cumule les lames d'eau puisque tous les lâchés se font quasiment à la pointe de crues au même moment et donc la suppression de ces barrages a entraîné de par le dispositif de par leur fonctionnement manuel et jamais coordonné a aujourd'hui provoqué un meilleur étalement des crues avec de moindres dégâts dans les parties avales les critères ont augmenté les critères donc physico-chimiques et puis I2M2-IPR ont augmenté sur beaucoup de stations qui fait qu'aujourd'hui on répond aux critères bon état sur ces métriques-là sur la masse en particulier avec une augmentation de qualité très nette sur 5 déont stations on a pu s'apercevoir cette année comme vous tous on a été frappé par une sécheresse extrêmement violente et prolongée aucune mortalité de poissons parce que les écosystèmes sont résilients les poissons peuvent se déplacer donc ils ne sont pas piégés derrière des ouvrages moi je m'attendais à avoir des pertes sévères parce qu'on a des débits très faibles même dans le cours d'eau principale et on n'a absolument pas eu de problème de mortalité donc c'est plutôt rassurant et puis un autre un autre critère qui compte aussi beaucoup c'est la satisfaction des propriétaires d'ouvrage avec le recul pas pour tout le monde mais presque pour tout le monde 5, 6 ans, 7 ans 10 ans après les premiers travaux on est allé faire une enquête sociologique indépendante et on a obtenu un taux de satisfaction de 60% versus 29% non satisfait et puis le reste c'est ne se prononce pas comme d'habitude voilà je crois que c'est tout pour moi oui en effet merci beaucoup donc du coup pour ce retour sur un autre territoire dans d'autres conditions mais toujours à plus large échelle et sur un pas de temps un peu plus long on va dire que ce qu'on a l'habitude de voir donc on a des questions essentiellement techniques dans un premier temps donc sur l'étalement des crues dont vous parliez est-ce qu'on vous demande si vous avez des données quantifiées ou est-ce que c'est un ressenti ou c'est quantifié ce meilleur étalement alors c'est à la fois c'est à la fois un ressenti et notre observation de terrain et on réalise une étude d'inondabilité cette année pour répondre à notre problématique pi de notre compétence Gemma pi et on 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 est capable de démontrer cet effet effectivement d'accord est-ce que sur donc sur l'augmentation des classes de qualité biologique donc là par exemple on vous demande si c'est seulement dû aux effacements ou est-ce qu'il y a eu d'autres travaux en parallèle sur l'assainissement par exemple alors c'est c'est évidemment sûrement une conjonction de facteurs les premières cinq années on a juste fait les aménagements au droit des ouvrages on s'est jamais intéressé à l'époque c'était pas à la volonté des élus puis c'était une forme d'inexpérience aussi on s'est très peu intéressé à la restauration morpho sur la queue de remous sur la zone d'influence de l'ouvrage et on a laissé le cours d'eau en libre évolution on s'est aperçu que ça ne donnait pas forcément des résultats biologiques très intéressants et la deuxième année des dix ans la deuxième partie des dix ans on a fait systématiquement de la restauration morpho et c'est sur ces secteurs-là où on a accompagné la suppression de l'ouvrage de travaux de morphologie notamment en recharge ce qu'on a vu dans l'exposé précédent en photo par exemple diversification des habitats gestion de la répisilve c'est en combinant ça qu'on a eu les résultats biologiques les plus intéressants donc je pense que c'est c'est quand même principalement un effet de travaux parce qu'on voit bien que les stations qui ont le mieux évolué sont celles qui sont accompagnées d'une ressort on est sur des petits cours d'eau de plaine qui n'ont pas de cinétique qui montent vite qui descendent vite et qui ont très peu d'énergie au final donc pas de beaucoup de force tractrice pas beaucoup de pente donc le déplacement des matériaux et la remise en la recréation le transit sédimentaire il est important sur les fines mais il est il est très peu varié et très peu important pour le grossier donc il a fallu l'apporter c'est comme ça que ça a répondu positivement ok merci sur un volet un peu plus sociaux donc on vous demande si vous avez parlé d'une enquête de satisfaction sur les riverains et donc est-ce que cette enquête indique que les riverains on en parle en ce moment se sont un peu réappropriés la rivière le fonctionnement naturel de la rivière oui ça peut ça peut déborder ça peut être encru il peut y avoir des sèches est-ce que voilà il y a eu ce côté ou est-ce que vous ne savez pas si on sait on sait dans le détail alors évidemment c'est pas on n'est pas sur un sondage politique ipsos là on est sur sur une trentaine de riverains maximum donc c'est pas c'est beaucoup des approches individuelles c'est pour ça que c'est très dur de généraliser en fait chaque riverain voit la rivière différemment il y a des gens qui sont sensibles au bruit qui ne supportaient pas qui ne supportent c'est pas le bruit de la chute au droit d'un barrage aujourd'hui ils sont contents parce qu'ils dorment mieux ils entendent moins le roulis de l'eau il y en a d'autres qui regrettent le bruit de la chute vous voyez les situations sont très paradoxales pour l'essentiel les gens avaient peur que leurs arbres tombent et que leurs moulins s'effondrent donc ça ça n'a pas été le cas donc je précise qu'on a des cours d'eau comme je le disais sans énergie cinétique donc il n'y a pas d'érosion régressive sur nos cours d'eau en moyenne c'est 17 cm lorsqu'on d'enfoncement ponctuel du lit c'est rien et pour le reste c'est essentiellement une approche esthétique en fait et si je dois juste terminer là-dessus c'est le changement qui a fait peur ils sont passés d'un aspect plan d'eau au droit du barrage à un aspect rivière courante avec des herbes des pierres et un paysage différent c'est le temps d'accepter le nouveau paysage en fait qui aujourd'hui apporte la satisfaction depuis il y a des biens qui se sont vendus parce qu'on nous a reproché aussi de faire perdre en valeur immobilière certains biens depuis les biens se sont vendus les biens se sont vendus au prix du marché sans décote et les gens qui ont acheté certains sites sont venus pour ce paysage de entre guillemets rivière naturelle donc je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur de ce côté-là il n'y a pas de plus il n'y a pas de moins il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins le prix du marché ok merci pour ce retour détaillé justement je vais donner la parole peut-être à monsieur Michel est-ce que vous pouvez nous partager votre ressenti en tant qu'élu sur cette politique sur ces actions et notamment après un été très sec comme celui qu'on vient de vivre oui bonjour à tous comme on a pu le voir on a l'avantage d'avoir une rivière où toute la continuité écologique est sédimentaire est faite et piscicole est sédimentaire et après une acceptation avec beaucoup de dialogues et ainsi de suite et malgré tout dans un paysage aussi qui avait été remembré dans les années 70-80 un peu moins que sur les autres bassins mais malgré tout c'était là c'est le ressenti on travaille en faveur de la biodiversité et de retrouver un lit naturel c'est plutôt bien ressenti par la population c'est les agriculteurs qui vont qu'il y ait des fois quelques craintes mais l'abreuvement dans les ruisseaux parce qu'à une époque il y avait beaucoup d'abreuvement dans les ruisseaux maintenant on est passé à l'abreuvement à l'eau potable il y a encore il a fallu tenir compte de ces contraintes les pêcheurs des nouvelles générations se sont très bien adaptés à se déplacer plutôt que d'être assis au bord de la rivière et des étangs et aujourd'hui qu'on commence à avoir une politique par rapport à la suppression des plans d'eau envasés ou retrouver des lits ou des zones humides à la place de ces plans d'eau la génération du bavivoum qui avait une caravane et un plan d'eau et on passait les week-ends c'est passé les jeunes générations n'ont pas envie de se travailler tout l'entretien qu'il y avait autour une aide de la DDT qui dit à chaque coup quand il y a une transaction s'il est légal pas légal et les travaux qu'il y aurait à faire fait que les gens n'hésitent pas à appeler le syndicat pour les rivières et à dire à réfléchir avec nous sur les travaux je dirais qu'il y a une acceptation c'est plus qu'une acceptation tout le monde sait en Mayenne qu'il y a des syndicats de bassins qui travaillent sur toute la Mayenne je le dis puisque je suis président de Deux-Sages en même temps et cette acceptation bon il reste quelques réfractaires par rapport à des moulins qui sont bâtis ou des choses comme ça mais on travaille toujours avec eux on n'a jamais fait un travail de force si c'est en liste 2 et malgré tout ça reste leur ouvrage et ce qu'il faut c'est des bonnes forces de persuasion à la fois par les élus et par les techniciens et moi je remercie souvent les administrations aussi qui nous aident dans cette mission pertinente parce que c'est pas une mission très très facile on voit une différence entre la politique GEMAPI qui est devenue une compétence commune ou non déléguée déléguée ou pas depuis la loi nôtre avant on avait toutes les petites communes qui étaient représentées et ainsi de suite là il y avait une dynamique par rapport à la rivière avec grosse participation avec la politique GEMAPI transférée aux communautés de communes on retrouve plutôt des élus qui sont très très motivés mais qui ont plusieurs missions et qui donc avec une participation des élus qui est plus difficile un éloignement mais comme on s'est beaucoup éloigné pour la population urbaine de ces problématiques de niveau d'eau ces problématiques de biodiversité ces problématiques d'entretien et l'entretien de la rip ici le long des cours d'eau et la propriété quand elles ne sont pas de manière à l'eau riveraine c'est aussi qu'on ne pourra pas toucher qu'à la trame bleue un jour on fera qu'on touche à la trame verte et que ça fait partie des évolutions qui y arriveront et qui inconsciemment nous sont déjà demandées mais comme compétences nouvelles financements nouveaux et c'est pas le débat d'aujourd'hui mais c'est un beau débat merci déjà pour votre pour votre retour détaillé et du coup merci à vous deux pour ce témoignage du côté élux du côté technique donc idem il y a là votre adresse mail sur la présentation que vous recevrez plus tard avec la vidéo de rediffusion donc merci beaucoup pour le temps de préparation et d'avoir été là et d'avoir proposé de répondre après aux questions je vais laisser la parole maintenant à Pierre Steinbach de l'OFB pour la dernière présentation donc c'est une présentation là plutôt sur le bassin on part sur la Loire donc on voit le powerpoint pas encore en plein écran mais c'est impeccable on vous entend pas encore par contre bonjour à tous on va changer d'échelle on va passer à une très grande échelle on va essayer même d'aller jusqu'au niveau national et puis surtout pour les exemples on va rester sur le bassin de la Loire-Bretagne mais comme le bassin de la Loire-Bretagne c'est le plus central et le plus grand du bassin français ça va être quand même une échelle assez large le contexte de ce bassin pour ceux qui y sont mais je pense que c'est pas que le bassin de la Loire-Bretagne qui est caractérisé par ces enjeux majeurs liés aux obstacles à l'écoulement en Loire-Bretagne il y a deux enjeux autour des obstacles à l'écoulement c'est le bon état des eaux et la biodiversité aquatique parce qu'on observe et il suffit de lire les documents de planification du stage Loire-Bretagne pour voir et l'état des lieux qu'avec les pollutions diffuses l'effet cumulé des ouvrages transversaux est l'un des premiers facteurs d'écart au bon état des cours d'eau surtout si on prend en compte le fait que les obstacles à l'écoulement les retenus d'une façon générale génèrent beaucoup de facteurs de dégradation des éléments de qualité des masses d'eau alors côté biodiversité à l'exception de l'Esturgeon Loire-Bretagne est un des bassins des premiers bassins français au moins de la HANA et même européens refuge pour les poissons migrateurs qui sont tous sans danger d'extraction critique pour la plupart des espèces concernées que ce soit l'anguille que ce soit la louse etc et bien sûr pour ces espèces en féalines qui vivent alternativement en eau douce et en mer les ouvrages transversaux constituent le premier facteur de leur regression ça, ça a été documenté largement et aussi un des premiers facteurs de leur restauration mais pas que il faut aussi tenir compte de beaucoup d'autres pressions c'est ça la difficulté on verra on la verra et bien sûr maintenant une alors est-ce qu'on peut appeler une pression oui c'est une pression qui est dans l'anthropique c'est le dérèglement global alors si on vient sur les enjeux et puis l'analyse de la situation et bien on peut observer déjà que la pression exercée par les ouvrages conversaux qui génèrent des retenues sur le débit d'étiage des cours d'eau elle est importante donc ça c'est la cartographie que vous avez dans l'état des lieux voire Wotan depuis deux cycles c'est cette cartographie de l'interception des écoulements par les plans d'eau sous l'effet de l'évaporation en période d'étiage donc c'est la comparaison avec les données météo France avec les données de surface de plans d'eau de ce qui est évaporé sur les masses d'eau comparé avec ce que l'on observe ce que l'on mesure au niveau des stations hydrométriques au niveau des QMNA5 donc cette carte vous la connaissez hormis aux deux extrémités des bassins la partie la partie vraiment Bretagne Bretagne ouest nord-ouest et puis l'amont le haut bassin et bien en fait la lame d'eau évaporée en été par les plans d'eau correspond grosso modo à la moitié des libys d'étiage écoulés à ce qui reste en aval mesuré au niveau des stations hydrométriques voire plus en gros voilà en gros on a un ordre de grandeur comparable entre ce qu'on observe en période d'étiage sur les cours d'eau et puis alors ce qu'on observe en période d'étiage c'est toute pression confondue on a l'irrigation plan de riz etc mais si on ne regarde que l'ordre de grandeur de l'évaporation on est au même ordre de grandeur donc ça met tout de suite en perspective l'enjeu global puisque les obstacles à l'écoulement génèrent une pression forte sur les écoulements eux-mêmes et les écoulements on sait que c'est le levier de résistance à toutes les autres pressions sur les cours de l'eau alors si on ne s'intéresse que à la biodiversité ou que aux poissons migrateurs alors c'est une approche beaucoup si on ne s'intéresse que à l'effet aux autres effets et plus spécifiquement à la question des obstacles ça c'est l'état des lieux aussi c'est la cartographie des pressions ouvrages à travers deux indicateurs que sont le taux d'étagement et le taux de fracillement en fait les pressions significatives en Bretagne on les évalue à travers la combinaison de ces deux facteurs de ces deux indicateurs et on a 37% des menaces d'eau pour d'eau qui sont au risque d'atteindre des objectifs environnementaux en 2025 en 2027 ça met en perspective le niveau d'enjeu alors comment y voir clair à cette échelle-là à l'échelle d'un bassin alors moi c'est une préoccupation où est-ce qu'on en est en matière de continuité à cette échelle-là alors la première chose qu'on peut faire c'est tout simplement focaliser au moins sur les cours d'eau où on a une obligation réglementaire de traiter l'impact des ouvrages en particulier sur la continuité longitudinale biologique donc bien sûr c'est les cours d'eau qui sont classés dès le stage dès 2009 en cours d'eau où il est nécessaire d'assurer la protection complète des amphianats les réservoirs biologiques et les cours d'eau en très bon état donc ça permet déjà de cibler sur les 14% du linéaire de cours d'eau qui font l'objet d'obligations réglementaires et puis on regarde ce qui se passe alors juste sur cette carte-là c'est une carte du stage qui est là depuis deux cycles juste pour rappeler que cette obligation réglementaire elle n'est pas nouvelle le premier classement en Loire dans le bassin de la Loire pour prendre en compte les problématiques de continuité écologique date de la loi de 1865 sur l'ancien régime des échelles à poisson avec le décret le décret d'avril 1905 qui classait déjà un certain nombre de cours d'eau qui focalisait déjà sur un certain nombre de cours d'eau pour essayer d'avancer sur cette question-là enfin au moins de ne pas dégrader la situation à l'époque alors une autre façon aussi d'essayer d'y voir clair c'est de s'intéresser déjà aux obstacles que l'on a priorisés alors ça c'est pas nouveau le fait on a tellement il y a tellement d'obstacles à l'écoulement sur ce bassin en France en France on en est dans le RE à recenser je crois à 108 000 ouvrages il y en a si on allait jusqu'au bout de l'inventaire déjà si on s'intéresse aux ouvrages prioritaires on y voit peut-être un peu plus facilement en clair alors bon sur l'Ordre-Bretagne les ouvrages prioritaires on les définit depuis très longtemps on n'a pas attendu le plan apaisé de restauration de la continuité écologique pour prioriser on les a priorisés dès le plan Loire on les a priorisés dès le premier plage épomis donc dès les années 90 on a priorisé ce qu'il y a c'est qu'on a oublié qu'on a priorisé quand on repriorise donc ça il faut vraiment vraiment suivre ce que l'on fait et quand on a priorisé il faut s'y tenir il faut regarder ce qu'on a fait sur les priorités avant de passer à autre chose mais bon ça maintenant on le sait on commence à le bancariser on a repris tout ce qu'on a priorisé au titre du Grenelle au titre du programme en gestion au titre des plages épomis etc alors à l'Argicel comment on peut voir où est-ce qu'on en est ou au moins le niveau de pression alors ça vous le connaissez c'est les indicateurs qui sont introduits qui sont maintenant que c'est approprié bien sûr l'EUSDAGE-Loire-Bretagne également l'EUSDAGE-Seine-Normandie et l'EUSDAGE-Artois-Picardie donc progressivement au moins sur une bonne partie de la France sur plus de la moitié on suit la pression des ouvrages à travers le taux d'étagement qui est la somme des hauteurs de chute divisée par la dénivelé des cours d'eau pour apprécier l'effet retenu la pression globale des obstacles sur l'état des masses d'eau et puis si on s'intéresse plus spécifiquement à l'effet barrière des poissons migrateurs notamment c'est la somme des hauteurs de chute divisée par le linéaire des cours d'eau et comme on arrive maintenant à centraliser l'information sur les hauteurs de chute et bien en fait par mutualisation de moyens on arrive à calculer à l'échelle de la France entière le niveau de pression sur en termes de retenue perte d'habitat et le niveau global de pression en termes d'effet barrière et notamment la perte de libre circulation au piscicot alors pour ça on arrive à le faire à grande échelle parce que on a en France un référentiel des obstacles à l'écoulement et parce que on a complété ce référentiel on a prolongé l'ARE par une base de données sur les obstacles à l'écoulement qui permet de capitaliser les informations utiles aux gestionnaires et utiles aux territoires pas que les seules données du RE qui sont la localisation le type l'état le nom mais également des données qui s'intéressent qui permettent de bancariser la hauteur de chute à l'étiage la surface des retenues les volumes les débits l'existence légale les mesures de gestion les espèces à prendre en compte les classements les ouvrages prioritaires la conformité des ouvrages la vie technique globale c'est très difficile d'assembler l'information sur les ouvrages parce qu'au niveau national il y en a énormément dans le dernier module que vous ne connaissez pas parce qu'il est interne parce que pour des questions de moyens c'est difficile à administrer à l'extérieur donc moi cette partie base de données sur les obstacles à écoulement idéalement il faudrait qu'elle ne soit pas interne à l'OFD mais qu'elle soit externe alors en attendant qu'elle soit ouverte à l'externe mais c'est compliqué d'administrer une base aussi importante en attendant on a des exports on a une fonction export qui permet d'échanger l'information avec les partenaires et il ne faut vraiment pas hésiter de se rapprocher de vos correspondants en OFD qu'on soit en DDT en Réal en syndicat de Rivière pour échanger l'information et pour pouvoir l'assembler au niveau national pour répondre jusqu'au niveau du externe alors où est-ce qu'on en est alors je zoome un petit peu sur le territoire du Cogepomiloire Loire cotivant des Sèvres Nantes qui intègre la Nantes évidemment à travers un indicateur qu'est-ce que ça donne en matière de taux de fractionnement donc là vous avez le réseau hydrographique du territoire du plage épomie Loire donc c'est le taux de fractionnement c'est pas le brut on y a intégré comme le dit de Sdage la question et les actions qui sont réalisées pour restaurer la continuité par équipement alors bien sûr quand la continuité est restaurée par effacement bien sûr la hauteur de chute disparaît donc automatiquement le poids de l'ouvrage qu'on a rasé ou dérasé en fait il est réduit dans l'indicateur mais on intègre également l'effet des dispositifs de franchissement comme le dit si le Sdage efficace c'est-à-dire si l'ouvrage il est si le dispositif est jugé efficace on le retire de l'indicateur encore faut-il le savoir et voilà ce que ça donne alors c'est assez étonnant mais quand on connaît la répartition des poissons migrateurs on peut se demander s'il y a une co-récidence entre le taux de fractionnement net et la répartition des poissons migrateurs je pense que la carte elle parle d'elle-même on voit bien que sur le bassin Loire on a il se trouve que par chance c'est probablement l'axe fluvial le mieux préservé encore de l'Europe de l'Ouest et bon c'est pas étonnant qu'il y ait encore une répartition du saumon du grand saumon de l'Ascantique Nord et puis de l'Anguille jusqu'à 1000 km de la mer sur l'Ascantique parce que à Loire-Aillée parce que c'est c'est effectivement moins fragmenté qu'ailleurs que du coup les migrateurs s'engagent bien sur le bassin de l'Avienne vous voyez c'est moins fragmenté qu'ailleurs il y a quelques cours d'eau on voit le cher quand même qui commence ou voilà enfin la roue également ça montre il y a quand même une relation entre cette pression barrière et puis la répartition des migrateurs alors une autre façon de voir où on en est c'est d'appliquer le taux d'observer le taux de fractionnement au début des plans de restauration le premier plan de restauration il date de 1976 c'était le plan Saumon c'était la première année je crois qu'il y avait un ministère de l'environnement en France et il y a eu un plan Saumon qui a été mis en place depuis il y a eu des actions donc depuis des actions sur la continuité alors les premières actions c'était au début des années 80 donc si on regarde sur les grands axes de migration de ce territoire de gestion des poissons migrateurs ce qui s'est passé donc vous avez ici le taux de fractionnement et puis dans quelle mesure on l'a réduit alors le taux de fractionnement c'était des centimètres de hauteur de chute au kilomètre d'axe donc ce qui a été retiré en termes de hauteur de chute par effacement c'est ce qui apparaît en bleu ce qui a été retiré en termes de poids poids de fractionnement donc des dispositifs de franchissement efficaces c'est ce qui apparaît ou jugé efficace c'est ce qui apparaît en vert ici et puis ce qui reste à faire qui n'est pas encore réduit les barrières qui restent c'est ce qui apparaît en orange donc on voit bien où il en est on voit assez bien où il en est on voit qu'il y a du corps du travail à faire pour aller à l'objectif l'objectif en fait c'est zéro fractionnement parce que normalement à l'échéance des obligations réglementaires tout doit être traité et bien traité c'est une obligation de résultat alors voilà par exemple un exemple d'ouvrage bien traité fonds de gros sur la creuse sachant que même si on met ici comme ici une passe à poisson moins à l'usine une passe à poisson au barrage bien placée dans l'angle de l'amont bien dimensionnée et bien dans le meilleur des cas pour le taux de transfert de l'aval à l'amont on arrive à 70% de franchissement par la lose donc en fait c'est bien une efficacité partielle mais dans le fractionnement on l'enlève tout simplement pour prendre en compte les actions efficaces qu'on a réalisées autre exemple autre exemple donc bien sûr l'arrasement on est toujours sur la creuse donc là c'est clair on retire le poids de la chute puisqu'on n'existe plus à la fois dans le taux d'étagement et le taux de fractionnement il y a un avis technique positif dans la base de données sur des obstacles avec le monde donc on sait comme ça alors juste une petite un petit aparté quand même ce cas de figure sur les axes à large échelle sur les grands axes du projet pour les lois il y en a eu très peu il y a eu très très peu de seuils d'anciens moulins à raser sur cette ce qu'on peut appeler la trame bleue pardon prioritaire du cas je peux vous le voir il n'y a eu que 1% d'ouvrages qui sont des seuils de moulins traités comme ça par contre sur cette trame là il faut bien voir qu'on a 19% qui sont des seuils de moulins qui sont effacés mais pas artificiellement pas volontairement mais tout simplement par dégradation par détérioration par abandon d'usage donc ça c'est important autre exemple c'est celui qui coûte le moins cher c'est la gestion d'ouvrage mais c'est efficace que quand les pertuilles sont très larges et que les seuils de fond sont profonds comme sur le chair donc là c'est bien sûr des chutes qui disparaissent du taux d'étagement qui disparaissent du taux de pardon ça disparaît pas dans le cas du chair du taux d'étagement puisque la chute elle est maintenue en période d'étiage mais par contre en termes de fractionnement le poids de la chute qui disparaît complètement et pour les poissons migrateurs l'efficacité est presque totale et puis le cas de figure le cas de figure aussi peut-être dont on parle pas c'est tous ces ouvrages détériorés dégradés qui ne posent pas de problème pour la libre circulation des poissons migrateurs qui n'ont pas fait l'objet d'investissement mais voilà qui qu'on considère comme positif en termes de situation le cas le cas caractérisé de non-conformité et de chute qu'on intègre dans les indicateurs bon là j'ai pris un peu volontairement le cas de 2009 c'est celui qui a fait l'objet d'un arrêt très important du conseil d'état qui aboutit dernièrement à l'abrogation complète du 214-18 de l'abrogation Moulin où on a en fait on a et toujours actuellement une turbine qui tourne sans 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 dispositif d'équipement des frayères à l'aval que ce soit du saumon ou de l'emploi et puis une perte d'habitat et perte de frayères à l'amont donc ça c'est classique et bien sûr c'est ce qui pèse lourd dans le taux de fractionnement et d'étagement alors en termes de résultats c'est compliqué les résultats est-ce qu'on y voit clair au niveau des résultats ceci dit à travers les travaux de suivi des poissons migrateurs on voit quand même c'est ce qui est présenté ce que vous retrouvez dans les portées inconnaissantes de l'ogramie c'est qu'on a un synchronisme quand même bien clair notamment sur le bassin de la Vienne entre le traitement des obstacles depuis l'arrasement de maisons rouges et puis et puis ensuite l'équipement de chatelrault par les meilleures techniques disponibles à sa poisson à la montaison parce que la dévalaison c'est un récalde la bonne etc donc on a on a une réponse qui est assez claire alors elle est claire surtout à l'effacement elle est un peu moins claire à l'équipement pourquoi que et puis elle est de moins en moins claire parce qu'il se passe quelque chose et notamment la réponse vers l'amont et la réponse à la fin de la série chronologique elle est un peu plus poussive vers l'amont alors autre suivi des migrateurs à l'échelle du bassin c'est les effectifs à 2-6 donc au bout du parcours de l'axe Loire 2-6 on voit bien qu'il y a eu une réponse assez claire entre donc dans les années dans les années 2000 aux opérations de restauration efficaces effacement de maison rouge équipement de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly avec des passes grand-dubi naturelles sans larmes des eaux Belleville central nucléaire de Belleville effacement du barrage de bois etc et on prend en compte le décalage le cycle de vie de la Lowe aux 4-5 ans on voit qu'il y a une réponse mais après on voit aussi que ça s'est effondré alors on n'a pas d'explication mais on peut en livrer une quand même c'est qu'il n'y a pas de réponse durable sans réduction conjointe de tous les facteurs de mortalité et sans prendre en compte la restauration fonctionnelle nécessaire à l'échelle de l'hydrosystème et notamment sans prise en compte de la qualité des habitats ce qui vient de vous montrer sur le vicoy est très intéressant à cet égard et puis dernière chose et j'arrête là une autre façon un autre indicateur alors là on l'a fait à large échelle à l'échelle de l'axe creuse parce qu'il y a des enjeux très forts sur cette creuse sur cet axe-là et des résistances énormes de la part des amnés des moulins sur cet axe-là alors que c'est probablement celui qui a plus de potentiel à l'échelle du bassin avec la vienne il a fallu qu'on sorte un indicateur que les gens comprennent donc on a pris tout simplement la multiplication des taux de transfert d'un ouvrage à l'autre à l'échelle de l'axe jusqu'au pied du grand complexe hydroélectrique EDF qui est le complexe des bousons et puis donc les préfets ont accepté de signer une stratégie qui consiste à dire à faire en sorte que sur 1% des allos qui arrivent à la base de cet axe puissent ensuite arriver au bout de l'axe encore colonisable le pied du barrage de la Roche-Palègue qui est le premier ouvrage totalement infranchissable et c'est ça qu'on suit en même temps voilà donc un indicateur que les gens comprennent pour essayer d'avancer et de faire comprendre les idées voilà je vais pas plus loin je crois que j'ai dépassé un petit peu mon temps merci beaucoup merci c'est parfait cette présentation détaillée un peu plus technique on va dire vous êtes de l'OFB donc c'est une présentation en forme de conclusive donc pareil si vous avez des questions vous pouvez écrire par exemple à Josée qui fera le relais ou à vos correspondants au FB voilà pour un peu plus de détails donc il est 15 donc merci beaucoup encore pour le temps de préparation et la présentation il est 15h30 donc c'était l'heure à afficher de fin du webinaire mais on a pour ceux qui veulent bien rester quelques juste une petite info de Claude Miqueux du comité national de l'eau quelques mots d'actualité et puis après voilà on pourra conclure oui merci madame une information et deux rappels l'information j'ai présenté mardi au comité national de l'eau l'avis de la commission en réglementation sur le décret 3350 faire très court ce décret de 2020 a été cassé par le conseil d'état fin 2021 et le conseil d'état ayant reporté l'application jusqu'au 1er mars 2023 dont nous sommes depuis quelques jours dans une situation de fragilité juridique le comité national de l'eau à l'unanimité a donné un avis favorable à la nouvelle rédaction du décret 3350 qui a été vous vous en doutez négocié avec le conseil d'état une consultation publique va commencer dans les jours qui viennent j'invite toutes les personnes qui sont sur ce web de participer à cette consultation publique et si tout va bien le nouveau décret devrait être opérationnel avant l'été le directeur de l'eau a signalé mardi que plus de 500 dossiers avaient été engagés au niveau national il s'agit d'une procédure de simplification je fais très très court entre autorisation et déclaration c'était attendu et il faut que ce soit rétabli c'est l'info le rappel monsieur Steinbach l'a évoqué le 214-18-1 a été abrogé dans la loi accélération des ENR c'est l'article 16 de Quattard D qui va maintenant être codifié et enfin je rappelle que la note du 30 avril 2019 pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique est plus que jamais d'actualité voilà les dernières informations à l'actualité que vous souhaitiez merci beaucoup donc est-ce que voilà si pareil éventuellement les gens ont des questions ils peuvent passer par moi ou par vous directement pour une information oui vous pouvez je vais je vais inscrire mon adresse électronique comme vous pour la consultation voilà si j'ai le temps sinon vous le faites voilà si vous pouvez d'accord écoutez faites passer mon adresse électronique c'est claude-mique arrobas waladou.fr ok merci et sinon écrivez-moi ou à José puis on vous réorientera au moins pour la consultation parce que visiblement il y a déjà deux demandes sur la consultation donc voilà n'hésitez pas à nous écrire à moi-même ou à José Pérez merci du coup monsieur Mique merci à tous les intervenants pour les trois présentations d'aujourd'hui on espère que vous avez pu avoir des éléments des retours des inspirations et des réponses à vos questions sur vos thématiques donc pour rappel tous les gens inscrits pas là ou pas là tous ceux qui se sont inscrits on va vous renvoyer après dans quelques jours un lien vers la rediffusion vidéo de la web conférence vers les présentations des participants et on rédige une synthèse écrite un peu des échanges et des réponses et des questions des questions réponses donc voilà pour les questions je vous l'ai dit vous pouvez écrire directement aux intervenants ou passer par moi donc voilà merci beaucoup pour les présentations et merci aux participants pour votre intérêt et bonne fin de journée et bientôt bon week-end et à bientôt merci 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 merci